Bonjour, donc moi c'est Linda, je viens de la Tunisie, je suis arrivée au Canada en 2005 à peu près pour... mes parents voulaient justement une meilleure éducation pour moi et mes frères et soeurs. Donc maintenant je suis à Gatineau depuis plusieurs années, je suis une étudiante, je viens de finir mes études en journalisme puis je vais commencer mon bac en sciences politiques en septembre. Donc ça a été vraiment difficile de grandir au Canada avec des parents qui viennent d'un autre pays, qui ont une autre mentalité, une autre façon de penser, une autre façon de faire les choses. Pour moi, aller à l'école, revenir à la maison, c'était vraiment comme deux mondes complètement différents. C'est difficile au niveau de l'éducation parce que tu passes tellement de temps à l'école avec tes pères, tes camarades de classe, avec tes professeurs et tout. Puis eux, ils ont tellement une façon différente de penser que tes parents. Donc là tu viens puis tes parents, ils ne veulent pas justement que tu deviennes trop occidentalisé, ils veulent que tu penses exactement comme eux, que tu aies les mêmes valeurs et tout, mais ce n'est pas réaliste. On ne peut pas s'attendre à ce que les enfants de première génération pensent exactement comme leurs parents, comme s'ils avaient grandi dans leur pays d'origine. C'est normal de devenir occidentalisé. Donc pour moi, la plus grande difficulté, c'était vraiment de trouver un équilibre entre les deux mondes. Donc qu'est-ce que je prends du Canada? Je suis en accord avec quoi exactement dans les valeurs occidentales? Puis mon pays d'origine, je suis en accord avec quoi? C'est vraiment de prendre des demandes un peu, puis de trouver qu'est-ce qui me promis le mieux. J'ai appris que je ne vais jamais pouvoir être à 100% tunisienne parce que je n'ai pas grandi là-bas. Ce n'est pas possible, puis je ne peux pas être à 100% canadienne non plus. Donc voilà, puis là, ça se fait petit à petit, puis c'est moins difficile, mais c'était surtout pendant l'adolescence et l'enfance et tout. Personnellement, je ne vis pas vraiment de difficultés avec ça en ce moment. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes plus grandes difficultés, c'était pendant mon enfance et mon adolescence parce que justement, il faut vraiment trouver toi, tu es qui à travers tout ça. Mais présentement, là, à l'âge adulte, honnêtement, je trouve que le Canada, c'est un pays très multiculturel. Et puis tous les Canadiens là qui sont d'ici, vraiment, ils n'ont vraiment pas de préjugés. Ils sont très ouverts et tout. Puis donc, pour ma part, je dirais, il n'y a vraiment pas de problème où est-ce que je vis en tout cas. Je dirais, c'est plutôt ça, ma difficulté, présentement, vu que quand je suis ici, il y a toujours ce manque, il y a toujours cette nostalgie de mon pays. Je veux toujours y retourner, j'y pense tout le temps et tout. Entendre les gens parler avec l'accent tunisien, ça me rend triste, ça me rend trop nostalgique. Mais quand j'y retourne, quand je retourne là-bas, je remarque que les gens me traitent différemment parce qu'ils voient que je ne suis pas vraiment de là, que je ne pense pas comme eux, je ne suis pas comme eux. J'ai grandi ailleurs. C'est quelque chose qui se remarque pour eux. Même si moi, j'essaie complètement de blend in, c'est quelque chose qui se voit. Donc, on me demande souvent, quand je parle arabe, ah, tu as un accent, tu viens d'où? Ou bien ma famille là-bas, ils disent, ah, ben toi, tu es la Canadienne, tu vis au Canada, tu es comme ci, tu es comme ça. Donc, ça, pour moi, c'est difficile parce que j'ai l'impression qu'une grande partie de mon identité quand je suis ici, c'est justement le fait que je sois tunisienne. Et là-bas, je ne me sens plus trop tunisienne, donc.